Oh, Amen, gloire à Dieu, Oh, Amen, gloire à Dieu, Oh, Amen, gloire à Jésus, Amen, gloire à Dieu, Oh, Amen, Jésus m'a délivré, Amen, gloire à Dieu, Oh, Amen, Jésus m'a restauré. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus m'a béni. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus m'a visité. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus m'a aimé. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Yeshua. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus m'a délivré. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus m'a aimé. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus m'a aimé. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus m'a délivré. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus m'a choisi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus m'a choisi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus m'a guéri. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus m'a guéri. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus m'a délivré. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus m'a délivré. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Emmanuel. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus m'a délivré. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus m'a délivré. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus m'a béni. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus m'a envoyé. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus m'a envoyé. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus m'a envoyé. 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 Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Glorie à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Emmanuel. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Yeshua. Amen. Gloire à Dieu, Amen Gloire à mon Sauveur, Amen Gloire à Dieu, Amen Gloire à l'Éternel, Amen Gloire à Dieu, Amen Gloire à Jésus, 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 Amen Gloire à Dieu, Amen Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Une heure, une heure dans cette paville, vaut mieux que Milaïa. Une heure dans cette paville, vaut mieux que Milaïa. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Une heure dans cette paville, vaut mieux que Milaïa. Une heure dans cette paville, vaut mieux que Milaïa. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Une heure dans cette paville, vaut mieux que Milaïa. Jésus, Jésus, Jésus. Une heure dans cette paville, vaut mieux que Milaïa. Une heure dans cette paville, vaut mieux que Milaïa. Une heure dans cette paville, vaut mieux que Milaïa. Une heure dans cette paville, vaut mieux que Milaïa. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Une heure dans cette paville, vaut mieux que Milaïa. Une heure dans cette paville, vaut mieux que Milaïa. Une heure dans cette paville, vaut mieux que Milaïa. Amen, 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 Amen. Jésus, Oui Papa. Eh 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 J'allais un peu partout T'allais chez des marabouts, chez des fréticheurs En tafais, fait des sanctions de rachat et des prévements de rachat d'âme Viens, le Seigneur va te libérer de ce mari de vie Quoi que tu as te mis ? Est-ce que tu es une femme de vie ? Tu dois l'esprit des esprits j'ai mis avoir des rapports avec toi Viens, le Seigneur va te libérer Viens, toi tu es un musulman, catholique baigné à la tête, que tu sois en son lit, viens, le Seigneur Jésus-Christ, dit dans sa parole selon le livre de Philippiens 2, verset 9, qu'il y a un nom qui était dans le dessus de tout le monde, et ce nom là c'est Jésus, et à la mention de son nom les maris de l'histoire sont chassés à la mention de son nom l'empoisonnement est chassé l'envoûtement est chassé, à la mention de son nom, toutes les maladies fléchies devant lui, quelle que soit ta maladie, que tu es la Covid-19, que tu es le veillacida, que tu es l'Ebola que tu es le cancer, viens ce soir à l'Aquantum 21, au niveau des terres de Maracana quelle que soit la maladie que tu as viens, je te le dis en vérité, en vérité le Seigneur Jésus-Christ à la mention de ton descendant va te guérir de cette maladie et tout à quatre euros, tout et yamya saura que Jésus est le Dieu véritable bien aimé n'aie pas honte, n'aie pas peur et viens, je te le dis, c'est gratuit tu n'as pas besoin de venir payer le Seigneur a donné sa vie gratuitement pour le salut de ces âmes que nous sommes alors viens, ne t'inquiète pas pour de l'argent le Seigneur a déjà payé le prix à la croix viens confesser son nom seulement viens l'assuré de tout ton corps de tout ton âme de tout ton esprit et tu verras sa puissance dans ta vie Alléluia que le nom de notre Seigneur soit bénéfique ok, on est en bas j'ai eu la vie de la consiga à Patam, du V1, du Seigneur je te le dis donc, j'attends que si le Fas c'est le prix c'est bon je te le dis à Patam, je te le dis à Patam, je te l'adresse je te l'adresse je te l'adresse je te l'adresse ok j'attends que je te l'adresse donc je te l'adresse Sous-titrage ST' 501 ... 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 Dieu le plus de tout au monde. Jésus est le Dieu le plus de tout au monde. Et la vraie vie c'est en Jésus. Ce n'est pas dans les bois de nuit, ce n'est pas dans les bars, ce n'est pas dans les hôtels, mais c'est en Jésus. Dénévé, regarde mon bien, j'avais l'une des plus grosses boîtes de nuit à Maporie, au centre commercial. La boîte de nuit s'appelait l'original. Regarde mon bien, à l'époque on l'appelait KBS. Notre politique c'était de faire la promotion du décalé coupé. Regarde mon bien, tu ne sais pas qui est devant toi. J'étais un bon Moussi, un Moussi plein, un bon Fogo. Mais dans mon Moussi, tu ne veux pas, sa grâce m'avait béni. Et l'argent que j'ai eu, j'ai monté une boîte de nuit à Maporie 5 commercial. Peut-être que tu connaissais la boîte, ça s'appelait l'original. Nous on faisait malheureusement la promotion du décalé coupé. Toutes mes serveuses étaient dans des petites robes, dans des mini-jibes. Bien-aimé, lorsque j'allais en boîte de nuit, pas que la boîte de nuit rapportait de l'argent, mais quand j'allais dans ma boîte, mon cœur battait. J'avais peur. Je sentais que j'avais fait quelque chose de mal. Je sentais que j'avais fait mauvais vestissement. Bien-aimé, tous les soirs, tous les broutons d'Abidjan venaient dans ma boîte de nuit. Oh mon bien-aimé, mon bien-aimé, le livre de Timothée 2, verset 22, dit « Fuis les passions de la jeunesse ». Moi-même, je ne bois pas, mais je vendais de la corde aux enfants des gens. Et c'est moi qui les poussais à aller anarquer les gens sur les réseaux sociaux. C'était ça ma vie. Mais quand j'étais là et que je les voyais boire, au moins je n'étais pas content. Bien-aimé, moi-même, dans mon fort intérieur, je n'étais pas heureux. Quand je voyais ces serveuses en mini-jip qui travaillaient pour moi, de temps en temps, qui venaient se trémousser sur moi, je t'ai dit, quoi que j'aimais la vie, mais cette vie-là, mon âme ne la supportait pas. Je vais te dire, toi qui es maquis, toi qui es un débit de poisson, toi qui es un notaire, toi qui fonds de l'alcool, toi qui fonds de la cigarette, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, toi qui fonds de la cigarette, de l'alcool, si tu meurs, si tu ne te réponds pas de cela et que tu meurs, le Seigneur Jésus va te jeter en enfer. Écoute-moi très bien. Toi qui fonds des préservatifs, toi qui fonds des féminins, des capotes, si tu ne te réponds pas et que tu meurs, le Saint-Esprit va te jeter en enfer. Toi commerçant qui vend des collants pour femmes, qui vend des cyclistes pour femmes, qui vend des vêtements sexys pour femmes et qui les poussent à porter des vêtements pour séduire des hommes, si tu ne te réponds pas, le Seigneur Jésus va te jeter en enfer. Bien aimé, oui j'avais une pointe de nuit, j'avais de l'argent, j'avais des femmes, j'avais des filles à ma disposition, mais je n'avais pas la paix du cœur. J'avais la gloire de ce monde, je n'avais pas la paix du cœur. Malgré toutes ces personnes qui étaient autour de moi, viens, 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 le tu, le tu, je n'étais pas heureux. Lorsque je rentrais chez moi à la maison, mon cœur battait. Lorsque j'étais seul, en haut de cette gloire-là, je n'avais pas la paix du cœur. Bien aimé, je vais te dire une chose, la paix, il y a un seul Dieu qui donne cette paix-là, il s'appelle Jésus. Tu peux tout avoir dans le monde, les voitures, les femmes, la gloire, la vanité, les maisons, les voyages, mais si tu n'as pas Jésus, c'est inutile. Si tu n'as pas véritablement Christ dans ta vie, c'est inutile. C'est pourquoi il pouvait dire, je vous laisse ma paix, non pas comme celle des hommes, mais comme celle qui vient de mon père. Mon bien-aimé, oui, je vendais de l'alcool, j'avais de l'argent, mais mon âme souffrait. Mon âme était en peine, mon âme était en larmes. Tous les jours, intérieurement, je pleurais. Parce que je voyais combien de fois je détruisais la vie des gens. Combien de fois je détruisais la vie des jeunes sivariens. Combien de fois je détruisais la vie des jeunes sivariens. Oh, je les poussais à se prostituer. Je les poussais à se débaucher. Je poussais les jeunes pour qu'à voler, à s'enivrer d'alcool. Un matin, j'en avais eu marre. Un matin, j'étais fatigué de cette vie et j'ai fermé ma boîte. J'ai mis un trait. J'ai dit à ma copine avec laquelle j'étais à l'époque, je suis fatigué de cette vie-là. Si c'est ça, vivre. Si c'est ça, vivre. Si c'est ça, être un quelqu'un de bien. Mon, je n'appelle pas ça quelqu'un de bien. Si c'est ça, saouler les gens, enivrer des gens, pousser les gens à voler à se prostituer pour avoir de l'argent. Moi, je ne veux pas de cette vie. Bien aimé, j'ai laissé cette gloire-là. Et j'ai commencé à me concentrer sur Jésus. J'ai laissé cette vanité. Et j'ai commencé à me concentrer sur mon salut. Bien aimé, j'ai commencé à lire le Coran, à lire la Bible, parce que je voulais rencontrer Dieu. Et nuit, le Seigneur m'a dit, mon fils, concentre-toi sur l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, tu verras le salut. Concentre-toi sur ma parole et tu auras le salut. Alléluia. Bien aimé, ce salut que le Seigneur m'a donné, aujourd'hui, je viens de te présenter ce salut-là. Moi qui détenais une poêle de nuit, moi qui avais des centaines de filles qui travaillaient pour moi, moi qui avais des DJ spécialisés, qui savaient quinze ans de musique mettre pour pousser les chiots, il n'y va rien. A boire, à boire, à boire, à boire. Et souvent les nuits, c'est terminé avec des bagarres. Aujourd'hui, ancien nous, ancien vogue que j'étais, le Seigneur m'emmène ici pour te parler de lui. Et si le Seigneur m'a fait sortir des poids de nuit, si le Seigneur m'a fait sortir de la prostitution, parce que j'étais un proxénète, je poussais mes serveuses à sortir avec les clients. Un moment, la copine que j'avais qui s'appelait Corotou m'a dit, pour que la boire de nuit marche bien, on va aller au Burkina pour prendre des grigis, on va enterrer ça sous la boire de nuit, comme ça, ça va marcher. Je lui ai dit Corotou, déjà moi-même, le fait même d'enivrer les enfants des gens, le fait de pousser les filles de Dieu à se prostituer, ça m'est même à la laisse. Et tu veux qu'on aille au Burkina pour prendre des grigis, je lui ai dit, à ce stade-là, moi, je ne le ferai jamais. Alléluia ! Peut-être que tu ne sais pas, tous les maquis, les bois de nuit, les bars, les bistrots, les hôtels, pour la plupart, en bar, ils ont intérêt, ils ont intérêt soit des boutons, des boucles ou des aliments-sacrifices, afin que quand tu viens dans ces endroits-là, tu n'arrêtes pas de boire, que tu continues de boire, de boire, de boire, de t'enivrer, de tomber dans la débauche jusqu'à ce que morts s'en suivent. La plupart des ténanciers de maquis, de bois de nuit, savent de quoi je parle. La plupart des gens qui détiennent des hôtels savent de quoi je parle. Pour que le maquis marche, pour que la bois de nuit marche, pour que l'hôtel marche, on va faire des sacrifices d'animaux. Pour les plus courageux, ce sont des sacrifices d'organes humains qu'ils vont enterrer sous le bois de nuit, sous le maquis. C'est pourquoi lorsque tu t'assois dans ces endroits-là, tu n'arrêtes pas de dépenser ton argent jusqu'à ce que ça finisse. Et toi qui t'es dit, enfant de Dieu, qui t'étiens maquis, un bar, une poêle de nuit, un bistrot, qui vend des colons pour femmes, des pantalons pour femmes, si tu ne te réponds pas, le Seigneur va te chier par feu. Écoute-moi très bien, écoute-moi très bien, quelque soit ton obédience religieuse, si tu es un homme, le livre de Deuteronome fait deux versets sectifs, que la femme ne s'habille pas comme un homme et que l'homme non plus ne s'habille pas comme une femme. Toi qui vend des pantalons pour femmes, si tu ne te réponds pas que tu meurs, le Seigneur va te jeter en enfer. Écoute-moi bien. Toi qui es un homme, qui es une femme, qui vend des vêtements sexys sur la terre ici, si tu n'arrêtes pas ça que tu meurs, le Seigneur Jésus va te jeter en enfer. Réponds-toi. Toi qui es ici au marché, qui vend mèches, faux cheveux. Écoute-moi très bien, le livre de Matthieu 5, verset 36 dit que tu ne peux t'aider tes cheveux ni en blanc ni en noir. Toi qui es quoi faire, qui t'aides les cheveux des enfants de Dieu, si tu meurs, si tu ne te réponds pas avant, le Seigneur va te jeter en enfer. Le Seigneur ne t'a pas mené pour t'aider les cheveux de ses enfants. Toi qui es femme chrétienne, qui vend des mèches, qui met de faux cheveux sur ta tête, si tu ne te réponds pas, le Seigneur Jésus va te jeter au feu. Et comme le Seigneur ne veut pas que tu ailles en enfer, il nous envoie ici à quatre eaux, afin d'entendre la vérité. Toi qui es enfant de Dieu qui met les mèches, réponds-toi, enlève ces mèches de chez de l'air. Cela ne vient pas de Dieu mais du diable. Dieu connaît le nom de tes cheveux. Dieu ne t'a pas donné de faux cheveux. On dit bien faux cheveux. Or le livre de Jean 4, verset 23-24 dit le moment vient, le moment déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en espion de vérité. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et avoir sur ta tête de faux cheveux. C'est un péché. Dieu ne t'a pas donné de faux cheveux. Cela vient du monde. Or le livre de Jean 2, verset 15-20 n'aime pas le monde, ni les chances qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Toi qui t'es dit enfant de Dieu, qui a de faux cheveux sur ta tête, qui t'a défrisé les cheveux, réponds-toi, le Seigneur amoureux de tout ce qui est lié à la fausseté. Et lorsque tu mets de faux cheveux sur ta tête, devant l'éternet des armées, tu es une menteuse. Or, le livre d'Apocalypse 20-24 dit que les menteurs n'héritent plus du royaume des cieux. Le plus souvent, les femmes disent qu'elles n'aiment pas les menteurs. Mais ma soeur, aujourd'hui, je te demande, je te pose cette question. Les faux cheveux que tu as sur ta tête, est-ce que c'est la vérité ? Les faux cheveux que tu as sur ta tête, est-ce que c'est la vérité ? Le fait que tu t'es château, est-ce que c'est la vérité ? Les faux ongles que tu as mis à tes doigts, les vernis que tu as mis à tes doigts, est-ce que c'est la vérité ? Les pantalons que tu portes, les mini-jupes que tu portes, tu ne vois pas que ça dérange les gens ? Que tu séduis par cette façon de faire les choses ? Penses-tu qu'à pas t'abord, tu es ancien avec cet état d'esprit de séductrice ? Je t'en prie, réponds-toi. C'est à cause de toutes ces choses que la maladie, que la malédiction s'est abattue sur toi. C'est à cause de toutes ces choses que l'esprit de Dieu t'a abandonné. C'est à cause de toutes ces choses que tu vas de maladie en maladie, de problème en problème, de confusion en confusion. Qui t'a dit que le pantalon donne les maries ? Ma bien-aimée, qui t'a dit que pour avoir mari, il faut porter des pantalons ? Regarde tes mamans, à 15 ans, habillés avec lui, on les mariait. Regarde tes mamans, à 16 ans, habillés avec modestie, on les mariait. Regarde tes mamans, à 14 ans, habillés avec simplicité, on les mariait. Bien-aimée, je te dis une chose, si les pantalons ou les sexy donnaient des maries, tous les hommes allaient aller marier des prostituées. Si les sexy donnaient le mari, tous les hommes iraient marier des prostituées. Les hommes, c'est faux. C'est faux. Dites-leur que ce n'est pas les tenues sexy qui donnent le mari. Les tenues sexy attirent le gars, mais juste après avoir consommé, ils s'enfuient. Et tu n'as plus de dignité, tu n'as plus de valeur. Mais l'aimée, ce que Dieu t'a donné, c'est sacré. Cache-le. Ce que Dieu t'a donné ici, là, c'est sacré. Ne l'expose pas. Ce que Dieu t'a donné ici, cache-le. Ne fais pas le vendre. Regarde le diamant. Le diamant est l'une des matières qui a plus de valeur sur la terre. Mais est-ce qu'on trouve le diamant n'importe où? Est-ce qu'on trouve le diamant n'importe où? Il faut aller loin, 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 dans les profondeurs de la terre pour trouver du diamant. Oh, ce que Dieu t'a donné ici, c'est du diamant. Mais regarde-toi, dès que tu sors, tout le monde voit ce diamant. Dès que tu sors, tout le monde voit ce diamant. Et après, tu veux qu'on te respecte. Et après, tu veux qu'on t'accorde du respect. Écoute-moi très bien, ma bien-aimée. C'est pour toi que le Seigneur nous a fait venir ici. Le Seigneur ne veut même pas qu'on voit tes cuisses. Il ne veut même pas qu'on voit tes mollets. Regarde ces jeunes musulmans. Regarde comment elles sont bien avec 8 heures. Regarde comment elles sont bien avec 8 heures. Et toi qui t'es bien enfant de Dieu, tu exposes ton corps. Mais quelle est dignité ? Quelle est dignité ? Et avec ça, tu espères un jour rentrer dans le ciel. Et avec ça, tu prétends être chrétien. Et avec ça, tu dis que tu professes Christ. Christ est-il le Dieu de la prostitution ou le Dieu de la pideur ? Jésus est-il le Dieu de la modestie ou le Dieu de l'impudicité ? C'est normal que tu as des maris de lui. Avec ce style de vie, c'est normal que tu connaisses les femmes de lui. C'est normal que l'oeuvre de la sorcellerie ait de l'effet sur toi. Regarde, le livre de Matthieu 5, verset 20. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne pourrez hériter du royaume des cieux. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, si votre justice ne surpasse pas celle des religieux, vous ne pourrez pas entrer au ciel. Or, la fée de toute vie, c'est le paradis. La fée de toute vie, mon bien-aimé, c'est le ciel. Mais comment tu peux gagner le ciel si tu ne te confondes pas à la parole de Dieu ? Comment tu peux hériter du royaume des cieux si tu ne le marques pas selon les commandements de Dieu, selon les lois morales de Dieu, selon les prescriptions de Dieu ? Oui, j'entends des gens qui disent que Dieu regarde au cœur. Non, c'est le cœur, c'est le cœur. Bien-aimé, ce n'est pas le cœur. C'est l'âme, c'est le corps, c'est l'esprit, c'est tout. Bien-aimé, le livre de Proverbe 28, verset 26 dit que celui qui place sa confiance en son cœur est un naissance. Celui qui place sa confiance en son cœur est un naissance. Bien-aimé, je vais m'adresser aux hommes d'Akako. Je vais m'adresser aux hommes des Yania. Le Seigneur Jésus m'a dit, vous, hommes d'Akako, des Yania, lorsque vous commencez par travailler, la femme de l'alliance avec laquelle vous galérez, lorsque la bénédiction vient, lorsque l'élévation vient, lorsque la promotion vient, vous laissez la femme de votre jeunesse, vous laissez la femme de votre alliance pour aller marier une autre femme. Bien-aimé, c'est une malédiction. Bien-aimé, écoute-moi bien, c'est une malédiction que d'abandonner sa femme de sa jeunesse, que d'abandonner la femme de son alliance pour aller marier quelqu'un d'autre sous prétexte que la femme de son alliance est une femme boutique. Il n'y a pas quelqu'un à la caméra ? Alléluia. Écoute-moi bien, hommes d'Akako, le Seigneur me chante de te dire, toi qui as abandonné la femme de ta jeunesse, toi qui as abandonné la femme de ton alliance, réponds-toi, réponds-toi, réponds-toi et va la reprendre. Va lui demander pardon. Réponds-toi, le Seigneur te recommande de te marier avec la femme de ta jeunesse, avec la femme de ton alliance, non pas avec la femme que tu as eue après que tu aies réussi dans la vie. C'est une malédiction. Homme d'Akako, écoute-moi très bien, toi qui fais des coiffures tectoniques, toi qui fais des coiffures décalées coupées, le Seigneur Jésus ne t'a pas envie de faire des coiffures décalées coupées, réponds-toi. Toi qui fais des coiffures baracuda, quand on te voit que ce n'est pas si tu es un gros bras, si c'est un marguillard qui est au milieu de ta tête, réponds-toi. Le Seigneur Jésus a horreur de ce style de coiffure-là. Toi qui te coiffes comme un tigar à faite, c'est un péché. Le Seigneur Jésus a horreur de la mondanité. Le Seigneur Jésus a horreur de coiffures bizarres que vous faites sur vos têtes. Réponds-toi. Dieu ne t'a pas donné les cheveux pour que tu en fasses un effet de maude, mais pour que tu les gardes conformément à sa parole. Si tu veux te coiffer, coiffe-toi naturellement. Mais le coiffure que tu fais, tu fais des zigzags, tu rases au milieu, tu tasses, tu rases à côté, tu laisses un peu de cheveux au milieu. C'est un péché. Réponds-toi. Aucune personne qui se coiffe comme baracuda, aucune personne qui fait le coiffure tectonique n'héritera du royaume des cieux. Tu entends ça, assurément. C'est la première fois que tu entends cela. Mais aujourd'hui, comme le Seigneur veut te sauver, il permet que tu entends cela afin d'éviter la colère à venir. Le livre de Matthieu X, verset 30, est que même le nombre de vos cheveux sont comptés. Toi, enfant de Dieu qui te tatoue le corps, ton corps est devenu un tableau de dessin. Une de toi, tu dessines le nom de ta copine. Une de toi, tu dessines une sirène, un poisson, l'éclair. C'est un péché. Ton corps est le temps d'essayer, il t'explique. Et le Seigneur ne veut pas qu'on fasse des dessins sur son table. Admettons que tu achètes un écran plat, que tu le mettes chez toi à la maison. Tu achètes un écran plat, tu le mets dans ton salon, et puis ton enfant vient faire bosseur dessus. Ton enfant vient dessiner sur ton écran plat, même si tu l'aimes. Toi, en tant que papa, toi, en tant que maman, quelle sera ta réaction ? Tu ne vas pas le chicoter ? Même si tu l'aimes, tu ne vas pas le chicoter parce qu'il a dessiné sur ton écran plat. Mais les grands plats que Dieu t'a donné, qui a son temple, toi, tu te permets de dessiner dessus. On t'a tout le nom de ta copine dessus. On t'a tout cœur dessus. On t'a tout le nom de ton copain, puis tu es content. Je te le dis en vérité, en vérité. Si tu ne te réponds pas de cela, et si tu ne cherches pas ta délivrance, le Seigneur Jésus va te demander des comptes. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est le propriétaire de toute vie humaine, de tous les esprits, de toutes les âmes, va te demander des comptes. Toi qui as pris enfant des gens, toi qui as pris enfant des gens, tu vis avec un cadeau, tu n'as pas payé la dote. Tu fais nec et nec et cadeau. Si tu ne te réponds pas, le Seigneur va te demander des comptes. Le Seigneur Jésus a dit dans sa parole, avant de connaître une femme, il faut d'abord la doter. On ne fait pas nec et nec et cadeau, tu la dotes d'abord. Là, tu peux faire nec et nec. Mais si tu ne l'as pas de côté, c'est un péché. Je ne veux pas l'entendut. Bien aimé, le concubinage est un péché. Le copinage est un péché. Afin de go, afin de casse, c'est un péché. Réponds-toi. Efface le numéro de tes copains. Efface un message qu'aucun a. Réponds-toi. Et si tu brûles, marie-toi. Si tu te meurs dans les nec et nec et, tu te meurs dans les publicités. Si tu te meurs dans le concubinage, si tu te meurs dans le concubinage que tu meurs, le Seigneur Jésus va te jeter à l'enfer. J'ai dit une chose, regarde-moi bien. Il faut bien me regarder. Le Seigneur Jésus m'a amené deux fois à l'enfer. En enfer. Se trouvent tous les plus grands évangélistes de l'univers. En enfer. Tout le monde reconnaît que Jésus est Dieu. Oh, sur la terre, tu peux... Oh, il faut te moquer de son nom. Regarde-moi bien. Le Seigneur Jésus m'a amené en enfer deux fois. En fait, tu as déjà entendu parler là. Voici un témoin. Oculeur, auriculaire de l'enfer. La seconde fois où le Seigneur Jésus m'a amené en enfer. J'ai vu tous ceux qui vivent dans la polygamie en enfer. Oh, mon bien-aimé. Ne laisse pas le diable te tromper. Tous ceux qui prennent deux femmes, trois femmes, quatre femmes, cinq femmes, six femmes. Ils étaient en enfer. Ils crient le nom de Jésus. Ils demandaient au Seigneur Jésus de leur pardonner. Ils disaient, on nous a trompés. On ne savait pas qu'on nous trompait. Tous ceux qui avaient des gants, qui avaient des gars, on les mettait dans des machines. Et les démons les écrassaient. Et les démons se moquaient de ne me croire pas. Si tu as des doutes, rentre chez toi à la maison. Demande au Seigneur Jésus. Tous ceux qui vivent dans la polygamie, s'ils meurent, ils iraient où ? Moi, on ne m'a pas dit. Je n'ai pas allé regarder à la télé. Moi, je me suis réveillé en enfer. Et le Seigneur Jésus m'a manqué. Et tous ceux qui vivent dans le concubinage, dans l'implicité, qui ont des gars, qui ont des gants, qui ont deux femmes, trois femmes, quatre femmes, six femmes. Ils étaient tous en enfer. Et les démons leur disaient, c'est nous qui vous avons trompé pendant que vous étiez sur la terre. Et les gens criaient le nom de Jésus. Mais le Seigneur Jésus ne venait pas les aider. Tout le monde criait. Jésus, on nous a trompé. On secoue, viens nous faire sortir de l'enfer. Une seconde, on va se répandir. Et les démons riaient. Tu n'as jamais entendu le rit d'un démons. Je vais te montrer. C'est comme ça que les démons riaient en enfer. Je te le tiens en vérité en vérité Si tu ne confesses pas Jésus aujourd'hui Si pendant que tu es vivant Tu ne te réponds pas de tes péchés Oh le Seigneur dit dans sa parole Si vous entendez la voix N'endure si c'est pas votre coeur Si tu ne te réponds pas aujourd'hui Que tu t'attaches à tes faux raisonnements En enfer Tu vas crier le nom de Jésus quand tu n'auras plus de voix Et en enfer Il n'y a pas d'eau Il n'y a pas de loi de gloire Ici tu as le temps de boire de l'eau Ici quand tu as sauf tu peux boire de l'eau Mais en enfer il n'y a pas d'eau Il n'y a pas de l'eau quelque part C'est le feu partout Les gens crient, on les découpe, les démons, les violent C'est riteux Les gens crient le nom de Jésus Mais Jésus ne peut pas venir les sauver C'est pendant que tu es vivant que tu dois chercher le salut C'est pendant que tu es encore en vie Que tu dois chercher l'éternet désarmé C'est pendant que tu es là, que tu es jeune, que tu as de la force Que tu dois t'attacher de toutes tes forces De tout ton coeur, de tout ton homme à Jésus En enfer il n'y a pas à manger Les gens crient à boire, à boire, à boire On est fatigués, on est épuisés, on est brûl Personne ne vient les aider J'ai la certitude que tu ne veux même pas aller en enfer En préchappé à l'enfer mon bien-aimé C'est d'être en vivant En préchappé à l'enfer mon bien-aimé C'est pendant que tu es vivant En préchappé à l'enfer Tu dois t'attacher impérativement Absolument à Jésus C'est maintenant J'ai vu tous ceux qui ont pris des femmes Sans plus leur d'enfer Les démons les torturés Ils les mettaient dans des machines La même machine qu'on prend pour ployer le manioc Vous voyez cette machine là C'est plat comme ça, c'est deux On met le sac de manioc au milieu Et puis on presse ça Et puis le juste en bas C'est comme ça qu'on mettaient les gens qui vivaient dans le concubinage Les jeunes filles qui ont des gars Les jeunes gants qui ont des gants Qui ont des gars Ceux qui vivent dans l'homosexualité Femmes qui couchent avec femmes Garçon qui couche avec garçon Les hommes qui couchent avec les enfants Ils étaient dans cette machine là Et les démons sont chiants comme ça Les démons là C'est un mélange d'hommes et d'animaux Il y en a même là Quand tu vois même Ils sont filés Ils font peur Les égrasent Ces personnes qui vivent dans la polygamie Ces jeunes filles qui ont des gars Ces jeunes hommes qui ont des gants Ces jeunes Ces personnes Qui n'ont pas payé la dote Et qui vivent dans le concubinage Ceux qui vivent dans l'homosexualité Les démons là Les égrasent Et tu entends comme des autres Qui se cassent Qui se boivent Et les acquies de toutes les forces Mais il n'y a personne pour les sauver Aujourd'hui Le Seigneur Jésus me permet De te révéler cela Tu es jeune Tu es la force Tu es encore en vie Tu es la santé On est aimé Ne te trompe pas Je t'en prie Ne laisse pas le diable te tromper Moi aussi avant J'étais comme toi J'étais dans l'horreur Je m'énais une sale vie Mais je pensais que c'était ça la vie Jusqu'à ce que le Seigneur M'efface la grâce Ne me fasse sortir Du nous cire Du banditisme De l'impunicité Du globalisme Du vol de l'escroquerie De la délégance Que j'ai vu la vie aujourd'hui Je te demande pardon Moi je te demande pardon Là où le Seigneur Jésus m'a envoyé Pardon il ne faut pas aller là-bas Je te demande pardon Ne va pas là-bas Ta religion ne peut pas te sauver Ce qu'on t'enseignait depuis ton enfance Ne peut pas te sauver Oh je te le dis en vérité Je te dis en vérité Ce que tu sais ne peut pas te sauver La philosophie ne peut pas te sauver Le marabout ne peut pas te sauver Le fétichien ne peut pas te sauver A son tanneau ne peut pas te sauver A son tanneau ne peut pas te sauver A sonneau ne peut pas te sauver La cigarette que tu fumes ne peut pas te sauver Toi qui fumes la cigarette Je t'en prie réponds-toi Si on ne te l'a jamais dit Le Seigneur Jésus par ma voix Tu t'appelle aujourd'hui Toi qui fumes la cigarette Réponds-toi Si tu n'arrêtes pas la cigarette Mais que tu meurs là-dedans Si tu ne te réponds pas de la cigarette Que tu meurs là-dedans L'enfer où le Seigneur m'a envoyé Il va t'envoyer là-bas Mais bien aimé Lorsque tu vas en enfer Ce n'est pas comme dans les jeux vidéo Où ton personnage meurt Tu fais gum over Tu fais restarting Et puis le personnage revient Lorsque tu vas en enfer C'est d'éternité en éternité Il n'y a plus de salut Pour ceux qui sont morts Il n'y a plus de salut Pour ceux qui sont morts Sans Jésus C'est pourquoi je te dis Le Dieu qu'on t'enseignait d'adorer Aujourd'hui même Dis-lui Si réellement tu es Dieu Prévèle-toi à moi N'aie pas peur Dis à ton Dieu Si réellement tu es Dieu Prévèle-toi à moi Et donne-moi l'assurance de mon salut Le seul qui a la capacité De te donner l'assurance de ton salut Il s'appelle Jésus Avant moi aussi J'étais dans plusieurs religions Je cherchais Dieu à gauche, à droite Lorsque le Seigneur Jésus s'est révélé à moi Il m'a montré le chemin du ciel Comme aujourd'hui je te montre le chemin du ciel Abba Jésus Il n'y a aucun autre salut Abba Jésus Il n'y a aucun autre salut Je te le dis en vérité Abba Jésus Aucun autre Dieu ne donne le salut Ne donne le paradis Et je te dis en enfer Tous les plus grands évangélistes du monde Ils sont Et crient le nom de Jésus Tout le monde crie le nom de Jésus Et tout le monde dit Jésus sauve-moi Et personne ne vient les sauver Parce que c'est pendant que tu étais vivant Que tu aurais dû chercher Jésus C'est pendant que tu étais vivant Que tu aurais dû marcher dans ses commandements Dans ses voies Dans ses lois morales Dans la saine doctrine Je vais te dire une chose Souvent j'entends les gens qui disent Oh mais toi tu parles de Jésus Moi je n'ai pas Jésus mais je suis béni La bénédiction n'est pas la qualification pour le salut Avoir une voiture Avoir une maison Ne te garantis pas le salut Avoir les biens de la terre Je suis femme, enfant, voyage et tout ça Ce n'est pas le salut Ça c'est la grâce Bien aimé Ce n'est pas parce que Tu as des hectares de veillat Tu as des hectares de palmiers Tu as des hectares de café Que tu penses que tu auras le salut Non ça ce sont des biens terrestres Ce n'est pas ça le salut Le salut c'est toute autre chose Le salut c'est toute autre chose C'est pourquoi mon bien aimé Je t'exemple Toi qui est encore dans la religiosité Toi qui est malade Toi qui souffre spirituellement Toi qui connait des agressions de mari de nuit Toi qui connait des agressions de femme de nuit Toi qui à chaque fois que tu fais des rêves Tu te retrouves dans l'eau Dans la mer Toi qui malgré que tu as déménagé Quand tu fais des rêves Tu te retrouves encore dans la cour de ton papa Dans la cour de ta maman Toi qui fais des rêves Et qui est poursuivi par les chiens Poursuivi par les caillements Par les animaux féroces Viens ce soir à partir des 18h A Ayania A la patame V1 Viens Toi qui à chaque fois Est visité par les mari de nuit Et après tu as des douleurs au bas Tu as des douleurs terribles Ou même qu'il y a des règles irrégulières Viens Le Seigneur Jésus va te libérer Toi qui allais de marabout en marabout En espérant avoir une solution Viens le Seigneur Jésus va te libérer Toi qui est jeune Qui cherche la vérité Toi qui a posé beaucoup de questions Viens L'Esprit de Dieu va te donner réponse à toutes tes questions Lui qui répond à toutes les questions Va te répondre Je t'en prie jeune fille Le Seigneur Jésus a mis des talents à toi Jeune homme Le Seigneur Jésus a mis beaucoup de talents à toi Mais le diable qui est un menteur Veux te faire croire Que ta vie c'est manger d'amis Avant des rapports T'as pillé Aller chez des marabouts Adorer de faux dieux Et ça s'arrête là Ici même au marché Me dit l'éternel Il y a plusieurs serviteurs de Dieu Et plusieurs servants de Dieu Mais tant que tu ne te réponds pas de tes péchés Tant que tu ne confesses pas le nom de Jésus Tu ne peux pas être utilisé par le Seigneur Jésus Il y a plusieurs Josephs Ici au marché Qui sont dans la prison de la drogue Qui sont dans la prison de la colle De la cigarette Qui sont dans la prison de l'impudicité Qui sont dans la prison de la religiosité Le Seigneur Jésus n'attend qu'une seule chose de toi Que tu viennes à lui afin qu'il te libère Que tu viennes à lui afin qu'il te délivre Le livre de Jean 8 verset 32 dit Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira Que le Seigneur te bénisse Mes amis Si tu as une maladie viens Si tu as une maladie viens Le Seigneur veut te guérir Viens On va faire face à ça Quelque chose de ta maladie viens Tu as beaucoup de monde Tu as mal à la tête Tu as des problèmes spirituels Viens là Ce n'est pas Kucha Viens on va prier pour toi Le Seigneur va te guérir Il ne faut pas avoir honte Viens avec ta maladie Je te demande pardon Viens Mais dire que c'est la dernière fois Que tu en nous vois Quelle que soit la maladie Que tu as Viens sans du mâcher Viens on va prier pour toi Viens bien aimé Il ne faut pas avoir honte Tu as mâché sur un poison Tu as mal à la tête Toi tu es papa Tu es malade Tu as souvent mal à la tête Tu ne peux pas avoir honte Viens Le Seigneur va te guérir On va prier Le Seigneur va te guérir A l'instant Je ne peux pas avoir honte Viens Regarde Tu es allé de médecin en médecin Tu es allé d'hôpital dans l'hôpital La maladie ne va pas Je veux voir que Lorsque nous allons évoquer le nom de Jésus Le Seigneur Jésus va te guérir Tu vas avoir fait ça Viens Le Seigneur va te guérir Je ne peux pas avoir honte Viens Je sais que tu es là Le Seigneur me dit que tu as souvent mal au bas ventre Tu as des douleurs terribles au bas ventre Et tu fais même souvent Des cycles menstruels irréguliers Irréguliers pardon Tu fais même souvent Des cycles menstruels irréguliers Viens On va prier L'esprit qui te combat Qui fait que tu as toujours mal au bas ventre Va te lâcher Toi qui as tout le temps mal à la tête Viens Nous allons prier pour toi Le Seigneur Jésus va te guérir De ce mal de tête Alléluia Je t'appelle Toi qui veux confesser Jésus Nous t'invitons Toi qui es fatigué d'aller à gauche à droite Le Seigneur t'invite à le confesser Alléluia Gloire à Jésus Gloire à Jésus 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 Alléluia, Amen, Sois salué ce matin, Shalom à toi, mon bien-aimé frère, ma bien-aimé soeur, Toi qui es quelque part là-bas, tu m'écoutes, Toi qui as écouté depuis le matin tous ceux qui ont parlé, Bien-aimé, sache que tu es béni, Si quelqu'un te dit que tu es maudit, dis-lui qu'il est un menteur, Dis-lui qu'il est un menteur quand tu es béni, Alléluia, Ce matin, tellement tu es béni, Le Seigneur nous a mandaté de venir te le dire, de venir t'appeler pour venir dans la bégérie, Alléluia, C'est un moment où tu cherches le roi des rois, C'est un moment où tu cherches l'alpha et l'oméga, C'est un moment où tu cherches le véritable, Laisse-moi te dire que tu l'as trouvé, n'hésite même pas, Mais entendre-moi, je sens comme si tu as dit, Est-ce que ce ne sont pas les mêmes ? Bien-aimé, non, ce ne sont pas les mêmes, Mais c'est le seul, l'unique, le véritable, l'alpha et l'oméga, Le lion de la tribu de Judas, le roi des rois, Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth, Son nom c'est Jésus, le ressuscité Dieu, Celui-là même qui a toutes les solutions à tes problèmes, Celui-là même qui peut te décharger de tous tes veneaux, Celui-là même qui peut te débarrasser de tes morts, Celui-là même qui peut te débarrasser des choses, Du mal, du diable, Bien-aimé, certainement tu ne sais pas toutes ces choses, Mais si tu viens, si seulement tu pouvais venir ce soir au V1, Sous l'impantable, tu vas connaître qui es-tu en réalité, Tu vas savoir qui tu es en réalité, Parce que c'est tellement tu as une idée contraire de ce qui est vrai, Bien-aimé, n'hésite pas, N'hésite même pas à venir, Toi au moins tu ne vas pas payer le transport, Mais il y a des personnes qui veulent même payer le transport, Mais tu n'arrives pas, Parce que ces personnes n'ont pas les moyens, Mais aujourd'hui toi, la main est tendue, La main de Jésus-Christ est tendue, Et cette main t'appelle, Cette main t'appelle à la répentance, Cette main t'appelle au bonheur, Cette main t'appelle à la restauration, Bien-aimé, n'hésite pas, Ne dis pas que tu es trop vieux, Que tu es trop vieille, Alléluia, Le Seigneur fait grâce à qui il veut, Bien-aimé, au moment où tu as envie, Sache qu'il y a encore de l'espoir pour toi, Parce que tes camarades qui sont morts, Oh, 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 ça fait pitié, Ça fait pitié, ils souffrent, Bien-aimé, ils souffrent, Bien-aimé, ils souffrent, Oui, je te demande pardon, N'enduie pas ton cœur, Car cette terre, elle est passagère, Tout ce que tu vois ici-bas, Cela va passer, Mais Jésus, Sa parole, Jésus, Jésus, Il est éternel, Et c'est lui que tu vas le trouver un jour, Là où tu vas partir, Et quand tu vas le trouver, C'est pour lui dire, Que tu es, Bien, c'est pour l'adorer, Bien-aimé, je prie que, Ça soit pour l'adorer, Alléluia, Je prie que ça soit pour l'adorer, Et non, envers de le supplier, Car il n'est pas un dieu de mort, Alléluia, Il n'est pas un dieu de mort, C'est Jésus-Christ et Nazareth, S'il était un dieu de mort, Il allait rester dans sa tombe, Il allait rester dans sa tombe, Mais il est ressuscité, Alléluia, Et il vit d'éternité en éternité, Et ce matin, Il s'appelle à la répétence, Bien-aimé, Oui, Mon papa de la foi, A tout dit, Mais je prie le micro, Pour te rendre mon témoignage, Alléluia, Je veux te rendre mon témoignage, Afin que tu te saches, Que Jésus-Christ peut tout faire, Que Jésus-Christ est la solution à tout problème, Alléluia, Bien-aimé, Toi qui es dans le marché, Qui entend ma voix, Mais peut-être qu'il ne me voit pas, Bien-aimé, Il est encore temps, Tu peux t'approcher, Approche-toi, Cherche à voir qui parle, Approche-toi, Cherche à voir, Qui sont ceux-là même, Qui sont en train de casser nos tempos, Ce matin, Alléluia, Bien-aimé, C'est en t'approchant, Que tu vas découvrir des merveilles, La Bible dit, Que la foi vient, Et ce qu'on entend, Et ce qu'on entend, Vient de la parole de Dieu, Bien-aimé, Ne fais pas tes oreilles ce matin, Bien-aimé, Oui, Tu me vois, C'est vrai, Mais avant, J'étais comme toi, Avant, J'étais comme toi, Ma bien-aimé, Dans le péché, Dans le mensonge, Dans la fornication, Dans l'adultère, Dans la débauche, Bien-aimé, Je regrette tout cela, Heureusement, Que Jésus, S'est révélé à moi, Je dis bien, Heureusement, Car, Si je n'avais pas connu Jésus, Au moment où je suis en vie, Et que, J'étais mort, Dans ce péché, Que je suis en train de citer, Mon sort, Il n'y a rien à faire, C'est l'enfer, L'enfer, C'est des temps de feu, Adam, Qui brûlent, Qui brûlent, Qui brûlent, Et éternellement, Malheureusement, Ce n'est pas qu'un jour, Ce n'est pas qu'un jour, Ni pour un temps, Mais c'est pour l'éternité, Bien-aimé, Tout ce que nous sommes en train de faire, C'est pour un temps, Mais l'enfer ou le paradis, C'est pour l'éternité, Alléluia, Bien-aimé, Je vais te rendre mon témoignage, Comme je l'ai dit, J'étais chrétienne, Comme toi, Certainement, Mais, Il savait que j'étais malheureuse, J'étais malheureuse, Parce que, Je n'avais pas ce que je voulais, Je n'avais pas ce que mon cœur désirait, Bien-aimé, Si je vivais bien, Certainement, Le Seigneur allait me faire, Connaître, Ce qui n'allait pas, Mais comme je vivais mal, Je ne pouvais même pas imaginer, Qu'est-ce qui m'arrive, Tout ce que je sais, C'est que je ne vais pas bien, Alléluia, Jusqu'à ce qu'un jour, Bien-aimé, Oui, Je sache, Quel est mon problème, En effet, Le diable, A eu raison de moi, De par mes péchés, Bien-aimé, Aujourd'hui, Je le dis à ma propre honte, Je cherchais enfin, Je cherchais, Pendant 12 ans, Alléluia, Mais avant, Je vous dis la vérité, Lorsque j'étais élève, Je me disais que, Je ne pouvais pas tomber enceinte, Et, Voilà que, Dans ma fornication, Puisque je n'étais pas marié, J'ai contraté une grossesse, Jeune que je suis, Et l'âme que je suis, Je n'ai même pas hésité, Poussé par l'être de mort, Je suis allé en vanté, Oh, Oh, Heureusement, Le Seigneur, M'a pas laissé mourir, Ce jour-là, Bien-aimé, Je regrette ce date, C'est pourquoi, Je t'appelle, Toi, Jeune fille, Toi, Jeune fille, Abstiens-toi, Des rapports sexuels, En mariage, Abstiens-toi, De ces choses, Car, Le sexe, C'est pour les mariés, Bien-aimé, Si toi, Tu as une grossesse, Toi, Jeune fille, Tu poses une grossesse, Et qui te donne l'envie, D'inventer, Parce que tu as des problèmes, Financiers, Parce que, Tu es élève, Bien-aimé, Il ne faut pas faire cela, C'est un péché, C'est un péché, Bien-aimé, Parce que le diable, Le diable, Peut, Te laisser, Et tu vas mourir, Dans ce tas d'ignoble, Ma soeur, Je te demande pardon, Toi aussi mon frère, Je te demande pardon, Ne pousse pas, Une soeur, Ne pousse pas, Et frère, A voter, Cela n'est pas bon, C'est une porte ouverte, En effet, C'est un votement, A ouvrir une porte pour les démons, Pour pouvoir enlever mon uterus, Bien-aimé, Je te dis la vérité, Les démons ont enlevé mon uterus, De par ses agents, De par les agents, Les sorciers, Les sorciers de chez moi, Ont enlevé mon uterus, Ce qui va me permettre, D'avoir un fin un jour, Voilà que, J'ai fini, Disons, J'ai eu le diplôme, Qu'il fallait, Et Dieu m'a fait la grâce, De travailler, Et j'ai eu même, Quelqu'un, Avec qui j'étais, Bien-aimé, C'était le moment maintenant, De prouver, Que j'étais une femme capable, Malheureusement, Je dis bien, Malheureusement, Je ne pouvais pas, Je ne pouvais pas en santé, Bien-aimé, Je suis parti partout, Je suis allé chez le marabout, Oh, Seigneur, Pardonne-moi, Je suis allé chez le féticheur, Rien, Je suis allé chez le mystique, Rien, Je suis allé même, Jusqu'à adorer, Une rivière, Oh, Jésus, Pardonne-moi, Quand j'étais une ignorance, Rien, Rien, Qu'est-ce qui n'a pas marché, Pourquoi nous, Les autres voient, Et qu'ils ont une satisfaction, Moi je veux, Et puis il n'y a rien, Bien-aimé, Quand on dit 31 décembre, Où les gens sont heureux, Moi je suis triste, Où les gens sont tentants, Qu'ils vont fêter, Moi je suis triste, Parce que mon âge avance, Parce que je veux avancer, Des noms, Toujours stériles, Bien-aimé, J'étais triste, J'étais triste, Imaginez une femme, Une femme d'un foyer, D'un couple, Qui n'a pas d'enfant, Bien-aimé, Même, Pour envoyer même les enfants, De tes camarades, Bien-aimé, C'est la tristesse, Parce que tu t'es dit, A tout moment, L'enfant de cette femme, Peut se lever, Et puis te parler mal, Ou bien même sa mère, Peut être t'a dit, D'appeler son enfant, Parce que toi, Ton ventre est cimétière, Bien-aimé, C'était malheureux, Ça faisait pitié, Mais, Le Jésus, Le Jésus que ce matin, Je t'annonce, Le Jésus, Dont je te parle ce matin, Il est merveilleux, Le Jésus, Sont mauvaises, La loi ne me dit pas, Que le bout d'oreille, Les chèves, Les paillards, Les parfums que je mets sur moi, Les bras scellés à mes bras, À mes hanches, Etait des choses abominables, Bien-aimé, J'étais dans ces liens, Jusqu'à ce que je croise, Oui, Et mon Dieu, Qui vit la sanctification, Le dépouillement, Qui m'a demandé, Plutôt d'enlever, Toutes ces choses, Abominables, Afin que, Ma délivrance opère, Bien-aimé, C'était difficile, C'était difficile, Mais ma soeur, Mon frère, C'est le diable qui rend ça difficile, C'est le diable qui rend ça difficile, Car, Jésus, Il est amour, Il est bon, Il est bon, Il est bon, Il est bon, Mon bien-aimé frère, Ma bien-aimé soeur, Et quand, J'ai accepté, Quand j'ai accepté, De me dépouiller, Ma bien-aimé soeur, Je vous dis la vérité, Quelque chose va se passer, Alléluia, C'est pourquoi ce matin, Si nous sommes en train de dire, D'enlever, Ces choses, Qui sont abominables, Mon bien-aimé, Ma bien-aimé, Faut pas que tu vas avoir peur, Quand il y a récompense là-dedans, Mais bien-aimé, Je continue pour dire, Lorsque je me suis dépouillé, Lorsque j'enlevé les mèches, Lorsque j'enlevé les poudreurs, Lorsque j'enlevé le maquillage, Lorsque j'enlevé les fossiles, Lorsque j'enlevé les fausses ombres, Les vernis, Bien-aimé, L'homme de Dieu a pris autorité, Il a pris autorité sur les démons, Il a pris autorité sur les fossiles cultes, Et le Seigneur va se glorifier, Alléluia, Moi la stérile, Moi le ventre cimetière, Moi la femme, Qui n'allait jamais enfanté, Bien-aimé, Pour étouner un peu en arrière, Comment j'ai su que j'étais stérile, Il a eu une confession, Il a eu une confession, De la bouche d'une soeur, Qui pratiquait la sorcellerie, Et cette soeur dans sa confession a dit, Toi, on a enlevé ton uterus, On a enlevé ton uterus, Et tu ne pourras jamais en fronter, Et ma famille s'est levée, Pour lui demander, Mais pourquoi vous avez fait ça, Alors, Redonnez-lui son uterus, Voilà ce que la soeur va me dire, Elle dit, Quand son sien gâte, Son sien ne peut pas arranger, Alléluia, Mais celui, Qui peut te donner en foi, Il s'appelle, Jésus Christ de Nazareth, Mais bien-aimé, J'étais étonné, Étonné, Parce que j'avais Jésus selon moi, J'avais Jésus, Selon moi, J'avais Jésus quand je partais à l'église, Mais, Au contraire, C'était les deux mots que j'avais, Parce que je ne marchais pas conformément, A la parole de Jésus, Je ne marchais pas conformément, A la sainte d'autrune, Comme pouvait le dire, Le livre des titres, Le chapitre 2, Le verset 1, Bien-aimé, Pour toi, C'est la sainte d'autrune qui te faut, Là où il y a le débrouillement du corps, De l'âme et de l'esprit, Mais bien-aimé, Lorsque j'ai entendu ce message, De la sainte d'autrune, Et que j'ai accepté, Je suis quitté là où j'étais, Alléluia, Je suis sorti du milieu d'eux, Parce que j'étais en danger, Parce que mon âme était en danger, Mais lorsque je suis venu, Sur le véritable Jésus, Le véritable Jésus, Le Jésus de la sainteté, Le Jésus de la sanctification, Du corps, De l'âme, Et de l'esprit, Mais bien-aimé, Je suis tombé enceinte, Alléluia, Je suis tombé enceinte, Alléluia, Je suis tombé enceinte, Alléluia, Je suis tombé enceinte, Est-ce que tu m'entends ce matin ? Est-ce que tu m'entends, Toi, force terrible, Est-ce que tu m'entends ce matin ? Jésus m'a fait la grâce, Jésus m'a fait la grâce, Jésus de la sainteté est vrai, Jésus de la sainteté, Il est bon, Il m'a redonné mon uterus, Que le diable avait enlevé, Alléluia, Et aujourd'hui où je vous parle, Le Seigneur m'a fait la grâce, De me donner deux enfants, Deux méveillés enfants, Alléluia, Un grand Seigneur Jésus, Que c'est puissant, Témoignage, Votre bien-aimé, Un grand Seigneur, Car le Seigneur il est vivant, Alléluia, Le Seigneur est vivant, Il a dit dans sa parole, C'est dans 1 Samuel 2 verset 5, Que la femme stérile en font 7 fois, Alléluia, Jésus, C'est la vérité, Si je n'étais pas venu à ce Jésus, Je n'allais pas connaître cette joie, Mais ce Jésus, Il ne veut pas que de donner seulement des enfants, Ma bien-aimée, Ma bien-aimée, Il veut aussi sauver ton âme, Et c'est pour cette âme, Qu'il est venu mourir à la croix de Golgotha, Et ressusciter le troisième jour, Jésus veut te sauver toi-même, Il dit dans le livre de Matthieu, Le chapitre 6, Le verset 53, Recherchez premièrement, Les choses du royaume, Et la justice de Dieu, Sainte que tout le reste, Vous soit donné par le dessus, Tout le reste, Et il a dit dans le livre de Saut 37, Le verset 4, Faites de l'éternel tes délices, Et il te donnera ce que ton coeur désire, Bien-aimée, Faites de l'éternel tes délices, L'éternel va te donner les enfants que tu cherches, Alléluia, Si moi la stérile, Aujourd'hui je suis appelé maman, C'est que toi aussi, Ta situation peut avoir, Une solution, Alléluia, Peu être déplacé, Et peut se transformer en bonheur, Ce qui te rend triste, Ce qui te rend mal, Ce qui te rend ingris, Ce qui te rend même vilain, Souvent, Parce que la proberbe, Le péché rend vilain, Alléluia, Viens Jésus, Viens Jésus, Nous t'invitons, Viens ma bien-aimée, Nous t'invitons ce soir, A partir des 18h, Au V1, A l'appartement du village, A Eléluia, A Eléluia, Viens, Sur le terrain du Maracana, Viens ma bien-aimée, Les 18h, VT1, Viens ma bien-aimée, Toi qui es là, Viens, Toi qui es étudiant, Viens, Toi qui es dans une école professionnelle, Viens, Toi qui cherche la route du ciel, Viens, Toi dont le coup beaucoup a détruit ta vie, Viens, Toi dont le temps est en train de détruire ta vie, Viens, 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 Toi dont la cigarette est en train de détruire ta vie, Viens, Viens, Toi qui es encore dans l'épisode de la masturbation, Et qui ne sait comment t'en défaire, Viens, Viens ma bien-aimée, Toi qui es jeune, Toi qui es vieux, Toi qui es dans la religion, Viens, Viens, Toi qui es dans la pornographie, Et qui ne sait pas comment sortir de la pornographie, Viens, Viens, Toi qui es fatigué d'aller chez les marabouts, Chez leurs séchichères, En qui tu ne trouves aucune solution, Parce qu'il n'y a aucune solution là, Viens, 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 Toi qui es épuisé de cette vie de débauche, Et qui ne sait comment sortir, Viens, Viens, Le libérateur dont le nom est Jésus, Le libérateur de tous ses péchés, Alléluia, C'est la vérité, Il faut venir, Il ne faut pas hésiter, Ne fais pas ton cœur, Ne fais pas tes oreilles, Viens, Viens, Et tu verras la gloire de Jésus, Viens, Mais aujourd'hui, Par Christ, Nous sommes des personnes parfaites, Alléluia, Si tu étais touché par ce moment d'évangélisation, Si tu étais touché par le témoignage de la saison de Dieu de Caritat, Que tu veux donner ta vie à Jésus, C'est le moment, Alléluia, Si tu étais touché par son témoignage, Si ce que nous avons dit, T'as touché au plus profond de toi-même, Si réellement tu veux faire la paix avec Jésus, Nous t'appelons, Les parents te viennent, Alléluia, Bien-aimé, Viens te réconcilier avec le Seigneur, Demain, Il peut avoir un malheur sur le chemin, Demain, Tu peux avoir un accident, Tu peux mourir, Tu peux même ne plus parler, Ceux aujourd'hui qui n'arrivent pas à parler, C'est pas parce qu'ils l'ont décidé, C'est parce que les démons l'ont décidé à leur place, Aujourd'hui que tu as l'occasion de parler, Le livre de Romain 9, Pardon, Le livre de Romain 10, Verset 9, Il dit que c'est un confessant de la bouche, Qu'on parvient au salut, Bien-aimé, Viens te confesser les noms de Jésus, Alléluia, Si tu es fatigué, Viens, Fatigué de la masturbation, Fatigué de la maladie, Fatigué de la drogue, Fatigué de l'impudicité, Fatigué d'adorer des faux dieux, Viens te réconcilier avec Jésus, Le Dieu de Père, Le Dieu de la liberté, Le Dieu de la vérité, Le Dieu de la conversion, Le Dieu de la saine doctrine, Il l'a dit dans le même livre, Il l'a dit dans le livre de Matthieu 11, verset 28, Venez à moi, Vous qui êtes fatigués, chargés, Et je vous donnerai du repos, Celui qui donne le repos, C'est à Jésus, En dehors de lui, Il n'y a plus de salut, En dehors de lui, Il n'y a plus d'éternité, En dehors de lui, Il n'y a plus de paix, En dehors de lui, Il n'y a plus de stabilité, En dehors de lui, Il n'y a plus de guérison, En dehors de lui, Il n'y a plus de joie, En dehors de lui, Il n'y a plus de bénédiction, Bien-aimé, Si tu as touché, Par ce moment d'évangélisation, Viens, Viens te reconcilier, Viens, toi aussi qui a une maladie quelconque, moi qui traîne maladie depuis longtemps, tu as des maux de ventre, tu as des maux de tête, tu as mal à la hanche, tu as des douleurs articulaires, tu as le cancer, tu as le VIA SIDA, tu as été empoisonné, tu traînes l'empoisonnement depuis longtemps. Si tu es un parent qui est malade, ce soir à partir de 21h, au niveau des Eyania, à l'espace Abatam V1, au niveau du terrain, le Maracana, viens, nous allons prier ensemble, nous allons adorer, tu es en esprit, en vérité, et la puissance de Dieu va te libérer de ta maladie, la puissance de Dieu va te libérer de l'enfant, la puissance de Dieu va te libérer du péché de la vie, la puissance de Dieu va te libérer de la sorcellerie, du cédichisme, la puissance de Dieu va te libérer de la maladie, la puissance de Dieu va te libérer des envoûtements, des sorts, des rituels, oh oui, tu as marché sur un poison, un carré-four, et le poison d'interesse dans ton pied, viens mon bien-aimé, nous allons prier pour toi, le Seigneur va te délivrer. En songe, on t'a donné de la nourriture, et depuis lors, tu as compris qu'il y a quelque chose qui est calé là dans ta gorge, tu ne peux pas valer ta salive, ça te gêne, ça ne peut pas sortir, ça ne peut pas entrer. Viens, lorsque nous allons évoquer le nom de Jésus, l'envoûtement qu'il t'en fait manger dans le songe, au nom de Jésus, va sortir de toi par le feu. Tu as eu un songe, on a tiré des slèches sur toi, et depuis qu'on a tiré des slèches sur toi, tu vas de maladie en maladie. Viens, nous allons évoquer le nom de Jésus, et l'empoisonnement qui est lié aux flèches, dans une qu'on a tirée sur toi, va sortir de toi. Tu as eu un songe, et que ton cœur a tiré un fusil sur toi, et depuis lors, tu as mal au cœur, tu es allé à l'hôpital, tu es allé voir les insophants, tu es allé voir les boncoron, tu es allé voir les marabouts. Mais le mal est là, tu sens la douleur dans ta poitrine, ce qui fait que souvent, ton cœur se coupe, ton cœur te fait mal comme ça. Viens, nous allons prier pour toi. les balles qu'on t'a tiré mystiquement ça va sortir devant toi et tu verras que le Jésus que nous sommes venus proclamer ici à Kako est le Dieu véritable est le Dieu qui a dit dans Esaïe 53 verset 5 que par ces douleurs ressortent rien ne te gêne pas c'est ce soir à 21h à Eyania, à l'espace à Patam V1 à partir de 21h au Maracana viens nous allons évoquer le Seigneur d'un cœur pur et tu vas voir la puissance de Dieu tu verras que le Jésus que le monde entier évoque ce n'est pas de l'amusement tu verras que le Jésus que nous évoquons a toujours la capacité de ressusciter des morts à guérir des maladies incurables à donner la vie aux aveugles à faire parler les mières à faire entendre les sourds à faire marcher même ceux qui sont paralytiques viens, si tu es un parent qui est malade viens ce soir à la Patam V1 à Eyania à partir de 18h au Maracana nous allons prier le nom de Jésus nous allons évoquer le nom de Jésus et ton malade va guérir bien aimé, ne boudez pas cette évitation venez, que tu sois musulman, que tu sois catholique le Seigneur a besoin de toi que tu sois féticheur que tu sois le plus grand sorcier d'Akakro de Eyania, viens le Seigneur est capable de te restaurer si tu cherches la puissance ce n'est pas dans la sorcellerie la vraie puissance, mon bien aimé c'est en Jésus oh, la sorcellerie, ça c'est pour les enfants si tu cherches la puissance il y aurait, il y aurait tu cherches anti-poison anti-canc, anti-incident c'est en 6 balles c'est en Jésus bien aimé, l'homme de Dieu va faire la prière de la faim et nous allons lever le camp pour Alléluia bien aimé, toi tu as entendu tu as entendu le Seigneur t'appelle toi tu as entendu l'appel depuis là où tu es assise là où tu es assis tu vas fermer tes yeux tu vas répéter après moi tu vas dire Seigneur Jésus j'ai entendu ta parole Seigneur Jésus je ne savais pas que les faux cheveux je ne savais pas que les mèches je ne savais pas que les pantalons je ne savais pas que les boucles d'oreilles les vernis à ongles les faux ongles Seigneur Jésus je ne savais pas que ça ne te plaisait pas je ne savais pas que lorsque je changeais la couleur de ma peau lorsque je me dépigmentais la peau je ne savais pas que cela ne te plaisait pas Seigneur Jésus je te demande pardon je ne savais pas que lorsque je partais consulter les marabouts je partais chez les commiens je partais chez les bouchons je partais tout mais ma genou devant les statues devant les rivières je ne savais pas que ces choses ne te plaisaient pas Seigneur Jésus je te demande pardon Seigneur Jésus je te demande pardon je ne savais pas lorsque j'avais des relations sexuelles en mariage avec des hommes avec plusieurs hommes avec des femmes je ne savais pas que ces choses ne te plaisaient pas je ne savais pas que c'était un péché Seigneur je te demande pardon Alléluia Bien aimé si tu es sincère le Seigneur il est juste et fidèle de te pardonner le Seigneur il est juste et fidèle de te pardonner le Seigneur dit celui-là qui a vu ses péchés et la terrestre le Seigneur est juste et fidèle de lui pardonner Alléluia Bien aimé ce soir 18h le Seigneur Jésus t'invite ce soir 18h le Seigneur Jésus t'invite il va te libérer il va te libérer de ses esprits de ses esprits qui te poussurent dans ton sommeil il va te libérer de toutes ces choses aujourd'hui même et non demain non après demain non si Dieu le veut mais lui il va te libérer il n'est pas dans si Dieu le veut mais il est dedans il est dans la vérité et il va te libérer de ces choses Alléluia Gloire à Jésus Bien aimé Père Céleste que toute l'honneur et la gloire te soient donnés Merci Seigneur Jésus pour ce moment que tu as rendu possible Père tu as dit que tout lieu qui foulera la porte de votre pied sera à nous Seigneur nous sommes de la postérité d'Abraham et cette promesse qui est rattachée à Abraham aussi cette promesse aussi à nous Seigneur nous avons foulé la pleine de pied ici à Cacron ici à Eonia Seigneur nous déclarons et nous prenons autorité sur cette ville sur ce village que l'homme fort Seigneur Jésus soit lié que l'homme fort soit lié Seigneur Jésus je déclare au nom de Jésus qu'une pluie de feu descend maintenant Seigneur Jésus qu'une pluie de feu descend maintenant et d'être humain tout un des ténèbres au nom de Jésus Seigneur Jésus que cette parole qui a été prononcée Seigneur qu'elle ne retourne pas à toi sans effet que tous ceux qui ont entendu ta parole ou que les chaînes se brisent que les chaînes se brisent Seigneur qu'ils soient de la prison au nom de Jésus qu'ils soient de la prison maintenant même au nom de Jésus au éternel je prie que l'invitation de ce soir au Père je prie que l'ennemi ne vienne pas sans obstacle que l'ennemi ne vienne pas sans obstacle et que Seigneur il vienne Seigneur au bout la prière de ce soir Seigneur Jésus je prie que cette parole ne tombe pas dans la mauvaise terre au que cette parole ne tombe pas dans la mauvaise terre mais que tombe dans la queue fatiguë dans la terre dans la terre au Dieu du puissant où la sémence puisse pousser où ta parole qu'elle a annoncé pousse maintenant au nom de Jésus merci Seigneur Jésus pour ce moment Seigneur nous te recommandons le reste du temps le programme en ta main nous te prions de bénir notre arrivée et notre départ Seigneur sois avec nous pour le reste du temps au nom de Jésus que nous t'avons prié Amen Alléluia Shalom 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 Peur de Dieu aujourd'hui rendez-vous à 18h rendez-vous à 18h à la part à 21h nous t'invitons viens bien aimer au Maracana tu viens tu vas attendre ce soir à 18h bien aimé à 17h30 commence à déjà fermer ton magazine à 17h30 à partir de 16h ou de 15h commence à préparer pour ton mari fais la cuisine fais tout fais choses et commence à préparer et toutes ces choses organise-toi et viens bien aimé Alléluia que le Seigneur te bénisse richement Shalom Shalom bien aimé Alléluia Alléluia bien aimé nous avons fini à Cacro nous nous rendons maintenant au village de Mouassue nous sommes toujours dans la ville d'Aboissau et nous nous rendons comme ça au grand marché de Mouassue afin d'inviter toutes les brébis du Seigneur Jésus Christ à venir participer à ce festin de la vérité à ce festin de la saine doctrine à ce feu du réveil que nous organisons ici même dans la ville d'Aboissau c'est le lieu d'inviter tous nos bien-aimés d'Eboué de Mafféré de Krenjabo de Deyania d'Akako de Noé d'inviter tous nos bien-aimés de Mouassue de Mafféré d'Abi d'Adjuin à venir assister massivement à ce feu du réveil ce sera l'occasion pour vous d'entendre la saine doctrine et de poser toutes sortes de questions liées bien entendu à la saine doctrine nous nous invitons ce soir à partir de 18h à Enania à l'espace Appartime V1 au niveau du Maracana allez shalom shalom et que le Seigneur vous garde tout s'est fait terminé